L'Angle Éco 7h43, L'Angle Éco avec vous François Langlais. Bonjour à tous. François, il y a bien sûr des raisons économiques. Elle a très forte poussée du FN et ce n'est pas la première fois qu'on observe cela dans l'histoire. Mais non, trois économistes ont étudié les élections dans 20 pays depuis 1870. Ça fait 800 scrutins. Et ils ont constaté que systématiquement, l'extrême droite progresse après une crise financière. Généralement avec un parti neuf. Alors que la scène politique traditionnelle se délite pour le pays en question. Selon cette étude, le pic, le maximum de l'intensité de cette montée de l'extrême droite, il est observé cinq ans après la crise. Si on considère que la crise financière européenne a débuté en 2010 avec la crise de l'euro, on est précisément en 2015 au plus haut à l'apogée. Et c'est cela qui expliquerait l'extraordinaire montée de l'extrême droite chez nous ? Oui, à cause de la récession et de la progression du chômage que la crise a provoquée, contre lesquelles les gouvernements en place ne parviennent pas à lutter efficacement. D'où le vote. Bon, ça vaut pour la France. Mais aussi pour la Belgique, pour le Royaume-Uni, pour les Pays-Bas, pour la Suède, dans les pays d'Europe de l'Est. Les seuls qui échappent à cela en Europe, ce sont les pays du Sud comme l'Espagne, le Portugal et jusqu'ici la Grèce, qui ont encore la mémoire des dictatures militaires tombées dans les années 70. Ils sont en quelque sorte vaccinés. Ou encore l'Allemagne, bien sûr, pour des raisons qui sont tout à fait similaires. Pourquoi les crises financières et pas les récessions classiques, justement ? Mais parce qu'une récession classique, elle est perçue comme un événement extérieur, presque comme la météo sur laquelle on n'a pas de prise. Alors qu'une crise financière, c'est vu comme un événement endogène, une faille dans le système qui le rend critiquable. Et puis elle déclenche souvent des opérations de sauvetage financier, sur fonds publics, pour les banques, pour les grandes entreprises. Ça alimente le ressentiment des victimes de la crise, ceux qui ont perdu leur travail, par exemple, qui pensent que les coupables ne sont pas punis, qu'ils sont même protégés. En principe, toujours selon l'étude, ce sentiment s'affaiblit peu à peu. Et dix ans après la crise, il disparaît, au point qu'on revient à des schémas politiques classiques. Alors pour ce qui est du Front National, la crise des migrants en Europe a dû aussi jouer son rôle, non ? Oui, c'est sûr. D'autres économistes ont d'ailleurs observé ça très précisément, toujours en Europe. Il y a eu une très forte corrélation, alarmante, nous dit cette étude parue il y a huit jours, entre l'immigration et la proportion de votes pour l'extrême droite, qui évolue vraiment de façon parallèle. Il faut dire que le premier thème politique de l'extrême droite, c'est la lutte contre l'immigration. Ça expliquerait pourquoi des pays qui n'ont que peu connu la crise financière, comme la Suède, la Norvège, ont aussi des partis extrémistes puissants. Pour ce qui est de la France, il y a en fait trois facteurs qui se conjuguent. Les effets persistants de la crise économique, la crainte du flux migratoire, et puis la peur des attentats djihadistes. Sur l'échelle du stress social, nous sommes aujourd'hui à un niveau sans précédent depuis la guerre.